Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu qui nous a réunis ici. Première chose, il nous a accepté d'être musulmans. Dans l'islam, il nous a choisi pour être tijani. Dans la Tijania, il nous a choisi encore d'être des cibles de Cheikh Brégnance. C'est notre première fois avec mon chèque à Kowlak ici. Vous êtes d'école nationale ? Nous sommes ivoiriens, on vient de Côte d'Ivoire. On vient précisément à Bonucou, à l'est de Côte d'Ivoire. On est venu avec Cheikh, avec sa délégation. Dans la région de Bonucou, nous sommes des saints avec notre maman, Seda Sofia. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'uvarien et le chef Brégnance ? Qu'est-ce que vous dites avec Cheikh Brégnance ? C'est l'amour. C'est l'amour de Brégnance qui nous a attirés pour venir à Madinabaye. Grâce à lui, on a découvert pour fait, on a découvert Cheikh Brégnance. On a connu Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui nous lient ensemble. Donc c'est son amour qui nous a attirés pour venir à Madinabaye. On vit dans lui. Lui aussi vit dans nous. Comment vous trouvez Madinabaye une fois arrivé ? Madinabaye, c'est très, très, très intéressant. Même si tu viens, tu n'arrives pas de retourner pour aller chez toi. Mais encore, on ne peut pas rester, c'est la famille derrière nous. On est obligés de faire un petit temps pour aller voir la famille aussi. Donc si on pourrait, on va rester totalement. Avec son amour. A coup de son amour. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa bihinastayin. Allahumma yasser wa la tu'asser. Mon nom est Jamila Tu'umar. Je suis de Ghana. Parce que le amour que j'ai pour Cheikh Ibrahim, c'est mon amour. Parce qu'il me montre qui est Mohamed Rasulillah. Et il me montre qui est Allah. Donc c'est pourquoi je suis ici. Le amour que j'ai pour lui. Cheikh Ibrahim. Comment je peux m'introduire Cheikh Ibrahim? Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. De nombreuses. De nombreuses. Je suis un peu plus pour m'introduire Cheikh Ibrahim. Dans le Mourit, je suis un peu plus pour m'introduire Cheikh Ibrahim. Parce que tout le monde, il a fait beaucoup pour nous. Tout le monde, tout le monde s'appelle Cheikh Ibrahim. Si vous le connaissez ou pas. Surtout les Ghanais, il a fait beaucoup. Parce que Cheikh Ibrahim, nous nous s'appelle Ghana. Avant que nous étions dans la Côte d'Ivoire, c'est Cheikh Ibrahim qui fait beaucoup. Nous obtenons une lumière parce que Cheikh Ibrahim. Nous obtenons tout. La paix, la paix, la paix, tout, parce que Cheikh Ibrahim. Donc nous apprécions. C'est pourquoi nous venons et nous nous apprécions l'appréciation à Cheikh Ibrahim. Nous apprécions toujours. Je m'appelle Nazir Ibn Abu Bakr. Je viens du Togo. Nous sommes venus pour célébrer les maoulouds, la naissance du prophète Mouhammed. Que la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu soient avec lui. Nous sommes venus célébrer ça par la grâce de Dieu. Nous sommes venus ici à Kaolak. Nous rendons grâce à Dieu la Cheikh Ibrahim enthousiaste. On nous a accueillis comme il le faut. Je n'ai jamais dépensé un franc depuis que je suis arrivé. Grâce à Cheikh Ibrahim enthousiaste, qui nous a enseigné la paix et la bénédiction de Dieu soient avec lui aussi. Je ne manquerai pas aussi à saluer notre Cheikh Salis Shaban, que la paix de Dieu soit avec lui aussi. C'est grâce à lui qu'on a connu Cheikh Ibrahim enthousiaste. Nous saluons son passage ici à Kaolak. Il l'a fait avec Cheikh Ibrahim Agnès. De retour, il nous a enseigné Cheikh Ibrahim Agnès. Il l'a fait beaucoup au Togo, au Bénin et au Ghana. Que la paix de Dieu soit avec lui. Il nous a enseigné beaucoup Cheikh Ibrahim Agnès. Beaucoup, Cheikh Ibrahim a fait beaucoup pour le monde entier. Que la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu soient avec lui. Cheikh Ibrahim, il nous a raconté, il nous a dit, il faut travailler comme je travaille. Il faut aimer le prophète comme j'ai aimé le prophète. Tout ce que le prophète a aimé, vous mes disciples, il faut le faire. Et tout ce que le prophète a interdit, vous mes disciples, il faut le laisser. Donc ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas imiter tout cela. Mais on est en train d'essayer de faire. La relation de Cheikh Ibrahim à Moulana, sa relation, c'est une relation d'amour. Donc Cheikh Ibrahim, il a aimé Rassoul, et Rassoul l'a aimé. Donc lui-même, il a dit ça, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, quand mon amour grimpe vers Rassoul, je deviens malade. Donc vraiment, j'aime le prophète, et il a dit lui aussi, Cheikh Ibrahim, Moulana, Cheikh Ibrahim, le plus grand monsieur des hommes, s'il marche, je marche derrière lui. C'est-à-dire que lui, il imite le prophète Rassoul, donc tout ça montre qu'il est vraiment amoureux de Rassoul, qu'on ne peut pas l'imaginer. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a aimé, pas dans ce monde, mais dans le monde intelligent, pas ici même. C'est dans l'au-delà qu'il a aimé le prophète Rassoul, mais ici, dans ce monde, ça ne fait que la confirmation de son amour à travers le prophète Rassoul. Merci à mes un temps. Je vous remercie. 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 le faïda, donc le faïda ça va s'évoluer dans tout le monde, donc tout le monde doit vraiment avoir le faïda, ça c'est Cheikh Brahim qui a déclaré ça, ça ce n'est que le début donc on voit aujourd'hui que les paroles de Cheikh sont réalisées, ses rêves sont réalisés, pourquoi ? Parce que quand vous voyez aussi dans le Medina Ba et plus précisément dans la mosquée, il y a différentes nationalités, donc il y a les Guineens, il y a les Français les Américains, les Chinois, donc ce qu'il a dit Cheikh Brahim c'est vérifier, c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui est réalisé donc le faïda Cheikh Tijani va parcourir dans toute l'échelle mondiale donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui aussi donc on voit ici différentes nationalités donc on dit Alhamdulillah Rebelem et on demande l'évolution, que ça continue, ça continue parce que Cheikh Brahim a déjà raconté ça